Plongée dans le récit d'une souveraine qui, bien avant les icônes féminines contemporaines, dirigea un royaume tout en tenant tête à la colonisation française. Endate Yala n'est pas juste une reine. Elle est le symbole vivant de la bravoure, du leadership et de l'endurance face aux épreuves. Au fil de cette vidéo, voyager à travers le temps, du berceau de son enfance à la flamme inextinguible de sa résistance. Découvrez ses alliances stratégiques, ses défis en tant que leader et l'empreinte indélébile qu'elle a laissée dans le cœur de son peuple. Embarquez dans ce voyage captivant et laissez-vous envahir par le récit d'une héroïne qui, loin d'être seulement un chapitre de l'histoire sénégalaise, se révèle être une force intemporelle de l'Afrique de l'Ouest. Endate Yala du Walo, la renaissance d'une épopée méconnue. Dans les contrées mystérieuses du nord-ouest de l'actuel Sénégal, en 1810, le royaume du Walo, partie intégrante d'une majestueuse empire du Jolof, vit la naissance d'une figure emblématique, Endate Yala. Fille d'Amar Fatim Borzo Mbodge, le monarque souverain du Walo, et de la majestueuse reine Fatim Yamar Khouri Yahye Mbodge, elle hérita du sang royal des Tédiek et des Dio. Sa jeunesse ne fut pas celle d'une princesse ordinaire. En 1820, la menace des morts esclavagistes s'abattit sur le Walo. Dans ce contexte d'adversité, sa mère, avec un courage inébranlable, mobilisa une armée de femmes, se faisant passer pour des guerriers. Toutefois, devant la puissance des morts, elle choisit un destin tragique pour préserver son honneur. Miraculeusement épargnée, Endate Yala et sa sœur Endiombeut trouvèrent refuge chez leur oncle Anne Durbel, où elles s'imprégnèrent des stratégies de guerre et des subtilités du leadership. Au crépuscule de ces 16 printemps, Endate Yala, dans un acte qui mêlait amour et stratégie, épousa son cousin, Yérim Mbagnik Tegrel Mbodge, le roi du Walo. Ce mariage, loin d'être une simple union amoureuse, scellait et consolidait le pouvoir des Tedièques. Mais les étoiles ne sourirent pas à leur couple, car aucun enfant ne vint couronner leur amour, et le roi disparut tragiquement en 1843. Son cœur, bien qu'endeuillé, trouva de nouveau l'amour auprès de Sakura Barka Diop, le noble prince du Cahior, avec qui elle donna naissance à Sidiya Léon Diop, futur fer de lance de la résistance à la colonisation. Le vent du destin souffla de nouveau en 1846, lorsque Endate Yala, suite au décès de sa chère sœur Ndiombeut, prit la couronne du Walo. Imposante et déterminée, elle se fraya un chemin parmi les prétendants et chefs ambitieux, métamorphosant le royaume en une puissance à part entière, et défendant ardemment les traditions africaines face aux assauts religieux extérieurs. Cependant, l'ombre de la colonisation française planait, désireuse d'étendre son emprise en Afrique de l'Ouest au cours du XIXe siècle. Le Walo, sous la houlette de sa reine intrépide, et la France se trouvèrent sur une trajectoire de collision. Les écrits audacieux de Endate Yala aux Français résonnent encore. Je suis la souveraine du Walo, ni votre protection, ni votre amitié, ni votre commerce ne m'importe. Votre autorité, vos lois, vos traités, je ne les reconnais point. Osez marcher vers mon royaume, mes guerriers vous attendent. Chaque goutte de mon sang sera un défi. Bien que la bataille de Nder en 1855 marquant une défaite, l'esprit combatif de Endate Yala ne faiblit jamais, continuant sa lutte à travers alliances et guérillas. En 1860, le soleil couchant marqua la fin de règne de Endate Yala, l'ultime monarque du Walo. Une ombre s'abattit presque deux décennies plus tard, lorsque la France, dans un geste d'expansion impérialiste, engloutit son royaume en 1879. Cependant, l'éclat de résistance ne s'éteignit pas, car son fils, le vaillant Sidia Léondiope, poursuivit la lutte. Mais le destin, cruel, le condamna à l'exil, où il rendit son dernier souffle en 1899. Néanmoins, le nom de Endate Yala résonne encore, gravé profondément dans le cœur du Sénégal et de l'Afrique tout entière. Elle demeure un phare lumineux, symbolisant le courage, la dignité et un esprit indomptable. En son honneur, des pierres, des voix, des établissements éducatifs et des mélodies portent son nom, éternisant ainsi sa légende. Dans les annales du continent africain, le récit de la reine Endate Yala du Walo émerge, tel un phare lumineux. Son règne illustre puissamment la capacité d'une femme à embrasser trois rôles majeurs. Celui d'une monarque visionnaire, d'une guerrière intrépide et d'une résistante face aux chaînes de la colonisation. Sa vie est un miroir reflétant la splendeur et la complexité de la culture africaine qui, malgré les assauts étrangers, a préservé avec vigueur ses croyances, sa spiritualité et son essence unique. Endate Yala n'est pas qu'une icône pour le Sénégal, mais une étoile scintillant pour toute l'Afrique de l'Ouest, incarnant fierté et dignité. Sa flamme, transmise à son fils, le valeureux Cydia Léondiope, brûle toujours dans le cœur de ceux inspirés par son courage. À travers des édifices, des artères urbaines, des écoles et des mélodies, elle est célébrée, perpétuant ainsi son mythe immortel. L'Odyssée de la reine, Endate Yala du Wallot, loin d'être une simple page de l'histoire, s'érige en manuel de vie, intemporel et universel. Plongeons dans ses leçons éternelles. Face aux sombres orages de l'adversité, Endate Yala a incarné l'essence même du courage et de la résilience. Sa résistance acharnée face à la puissance coloniale française devient une métaphore de notre combat quotidien contre les injustices. Elle susurre à notre âme de ne jamais plier face aux obstacles, de revendiquer notre place et de protéger farouchement notre liberté. En elle brûlait la flamme de l'identité culturelle, rappelant l'importance de chérir et d'affirmer notre héritage unique. Dans un monde où l'homogénéité menace, elle est le phare qui guide vers la valorisation de notre patrimoine, qu'il soit spirituel, artistique ou traditionnel. Elle résonne comme un écho vibrant, exhortant à embrasser nos racines avec amour et à les transmettre comme un trésor précieux. Elle fut avant-gardiste, brisant les chaînes des stéréotypes de genre, gouvernant et combattant avec une force inébranlable. Par ses alliances stratégiques, elle a tracé la voie de la fraternité et de l'unité. Elle rappelle que l'harmonie et le progrès naissent lorsque nous transcendons les préjugés de race, de sexe ou de croyance pour reconnaître l'humanité en chacun. En cette ère contemporaine, traversée par des tempêtes de globalisation, de crises environnementales et de fractures sociales, les enseignements de N'Daté Yala s'imposent comme un phare, éclairant notre chemin de courage, de dignité et de respect mutuel. Mais l'Afrique regorge d'autres héroïnes tout aussi fascinantes. Êtes-vous prêt à plonger dans les mystères de l'Égypte antique avec la légendaire Cléopâtre, ou à marcher aux côtés de la redoutable reine Jinga en Angola ? Ces femmes puissantes qui ont bravé les empires et modelé l'histoire attendent de partager leurs histoires avec vous sur notre chaîne. Nous espérons que vous avez apprécié cette épopée fascinante et que vous avez appris quelque chose sur cette femme exceptionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser une question, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce contenu avec vos amis.